Bonjour, en fait c'est pour demander parce que je ne comprends pas très bien le verset où il parle du voile dans 1 Corinthien, je ne comprends pas. 1 Corinthien 11. En plus les musulmans ils aiment trop parler de ça, donc ça m'embrouille un peu. D'accord. Bon, c'est vrai que ce qu'il faut comprendre déjà historiquement à Corinthe, parce que c'est de l'épître aux Corinthe dont il est question, et à Corinthe les prostituées avaient l'habitude de se raser le crâne, de se raser la tête, et le rasage était un signe extérieur, le signe extérieur de leur métier. Et quand les gens les voyaient comme ça, ils allaient forcément les aborder, naturellement. Et puis les cheveux courts pour les femmes à l'époque étaient aussi mal vus, donc les cheveux coupés, tout ça la court. Et puis Paul, dans sa conclusion, il dira que la chevelure a été donnée à la femme en guise de voile. C'est sa conclusion. Voilà. Donc, et dans d'autres termes, d'autres versions, il est dit la parure. Donc maintenant, Paul n'a jamais dit que la femme qui n'est pas couverte avec un voile, avec un tissu, n'ira pas au ciel. C'est pas son message. Donc voilà.